Extrait du deuxième chapitre Lorsque Mame Ode entra dans l'auberge, comme à son habitude, elle se dirigea d'un petit pas pressé vers son fauteuil placé à droite de l'immense cheminée en pierre où dorait quelques gigots. Mame Ode était une petite dame nerveuse et âgée, au dos droit comme un piquet, avec une tête couronnée de boucles blanches aplaties par une capuche en toile cirée qui les protégeait de l'humidité nocturne. Elle s'assit sur son fauteuil en bois, cherchant le creux qui s'était formé dans le coussin avec les années, puis posa le sac, pratiquement aussi grand qu'elle et dont elle ne se séparait jamais, sur ses genoux. Elle entreprit alors d'en sortir des pelotes de laine et de les comparer entre elles avec attention. Elle en trouva trois à sa convenance et replaça toutes les autres dans son sac. Deux aiguilles à tricoter furent soudainement dans sa main et, sous le mouvement rapide et précis des doigts, les premières mailles d'un nouveau tricot firent leur apparition. Tous ces gestes avaient été observés sans en avoir l'air par la salle entière, dont les conversations avaient cessé au premier tic-tic-tic-tic des aiguilles. Les gens de nappie avaient une tendance à être tous vêtus de façon semblable, on remarquait facilement les voyageurs dans la salle, et à coordonner leurs mouvements jusqu'à poser verres et cuillères sur la table en même temps. Toute la salle se tourna imperceptiblement et simultanément vers la petite dame qui tricotait au coin du feu dont on entendait crépiter les braises. Euphrosine se tenait immobile au coin d'une table. Si l'histoire de ce soir était quelque chose d'ennuyeux, comme les mines ou les étangs, elle irait aider André à remplir les pichets de cidre. Modeste faisait bien sa propre bière, qu'il vendait aux touristes dans de jolis tonneaux miniatures décorées. Mais le cidre était plus populaire chez les nappie-oies. Comme ça, elle serait plus près de la porte et... On le dit dès le redit cent fois, commença Mab-Od en tirant sur un fil rouge qui s'emmêlait sur lui-même. Il ne faut pas avoir le pied sur les chemins des bois au moment où descend le jour et où monte le brouillard. Euphrosine hocha doucement la tête et recula lentement vers le comptoir, ramassant des pichets presque vides sans faire le moindre bruit. La petite voix de Mab-Od portait dans toute la pièce, parce qu'aucune autre voix ne lui faisait de concurrence. On n'entendait que des petits « toc » du bois sur le bois chaque fois que les cuillères touchaient les assiettes ou la table, le « tic-tic-tic-tic-tic » des aiguilles à tricoter et le « cric-cic » du feu. Quand le brouillard monte, voyez-vous, c'est le fait des demoiselles, qui sont des esprits des plus tristes et des plus cruels. C'est comme ça qu'un soir, trois frères du pays se perdent sur les chemins et malgré le brouillard, ils persistent à vouloir avancer. Quand ils ne voient pas plus loin que leurs mains, ils s'arrêtent et allument un feu. Mais ils s'impatientent. Le brouillard entre sous leurs vestes et entre leurs oreilles et voilà leurs jambes qui se relèvent et qui repartent comme si elles étaient appelées. Au bout d'une heure, ils sont séparés, et errent chacun sur leur chemin. « Je vois une lumière ! » crie le premier. « Et le voilà qui part en courant, en courant ! » et qui trébuche sur le feu qu'ils avaient quitté il y avait une heure. Frappé de désespoir, il tombe à genoux et pleure comme un enfant tout étourdi du brouillard dans sa tête, tant est si bien que le voilà tout vidé de son eau et qui tombe tout blanc et tout sec sur le sol où le brouillard l'avale. Euphrosine sourit malgré elle. Les histoires de fantômes n'étaient pas ses favorites, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir une fascination pour les images que les mots créaient dans sa tête. Elle jeta un coup d'œil en direction de la porte et s'empressa d'aller poser des pichets sur les tables avant de revenir au comptoir. « Je vois une lumière ! » cria le deuxième. « Et le voilà qui court et court et qui s'approche d'un grand arbre qui lui tend les branches comme une femme tend les bras pour accueillir son mari. » « Il n'a pas le temps de se réjouir qu'un grand éclair tombe du ciel et notre homme est tout vidé de son eau et il tombe tout blanc et tout sec sur le sol où le brouillard l'avale. « Je vois une lumière ! » cria le troisième. « Et le voilà qui part à toute vitesse tant est si bien qu'il tombe dans l'étang la tête la première et que les demoiselles le saisissent par les bras et l'entraînent au fond où elles le mordent et le vident de tout son sang le laissant tout blanc et tout sec. Puis les demoiselles prennent ces trois corps tout blanc et tout sec et les remettent debout. Ils leur soufflent dans les poumons un air qui les rend vivants pour quelques heures et les renvoient à leur village. Les trois frères arrivent à la porte de l'auberge comme si de rien n'était mais leurs bras à tout sec étant trop faible et la porte trop lourde ils frappent trois coups sonores. Quelqu'un fit jouer la poignée de la porte et l'ouvrit brutalement. Plusieurs cuillères tombèrent sur le sol dans des clangs désordonnés. Euphrosine en lâcha son pichet et toutes les têtes se tournèrent momentanément vers l'entrée. Un jeune homme faisait entrer des chiens dans la maison le plus vite possible. La vue du dos de son manteau fit bondir le cœur d'Euphrosine dans sa poitrine. C'était Renaud portant les lapins qu'il venait de chasser en travers de ses larges épaules par-dessus son manteau de cuir avec de la boue et des feuilles collées à son pantalon jusqu'au genou. À côté de lui se trouvait son cousin Thomas qui semblait content de leur petit effet de surprise. Quel idiot, pensa Euphrosine. Il a probablement fait exprès. Elle n'aurait pas accordé un bout de pain rassis et un cruchon d'eau à Thomas même s'il l'avait payé une fortune pour ça. Mme Haute scruta les deux jeunes hommes. La vieille dame hocha la tête et reprit son tricot en même temps que son récit. sont le décompte pour la vieille d'un en plus en plus dans un n' galaxyь. Merci.